Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec notre petite bande de cultistes, toujours qui a survécu, difficilement mais qui a survécu aux dernières batailles. Alors on avait plusieurs objectifs sur cette nouvelle saison, enfin sur cette nouvelle mission plutôt. Donc j'ai suivi vos conseils, j'ai acheté effectivement les padded leasers qui étaient quasiment à prix coûtant dans la ville où on s'était arrêté là, ce qui sont quand même effectivement permettent de booster un peu les armures de nos mecs à poil. Bon ça tire un peu sur la fatigue mais pas tant que ça au final par rapport à ça. Sachant qu'on n'est pas aussi mal que ça, on a quand même les cultistes leasers robes qui sont à 88 aussi donc ils sont quand même pas trop dégueulasse, sans coûter non plus trop de fatigue. Bon là on a des blessures qui nous font mal niveau fatigue donc forcément ça n'aide pas. Je vais aussi essayer de garder, parce qu'il va falloir pour cette session qu'on recrute, clairement, donc je vais essayer de garder un petit peu d'équipement et à mon avis on va essayer de camper un peu pour voir si on peut pas soigner les blessures. Alors juste avant, là l'objectif de cette session va être de refaire un peu le groupe et si possible de trouver des quêtes sympas. Ouais je voulais voir, ici il n'y a pas de temple et ici il n'y a pas de temple non plus donc on va... il y en a un tout là bas un temple. Parce que ça vaut le coup de de camper un peu pour traiter les blessures. Combien ça nous coûterait ? Lui on a déjà payé pour le traiter, c'est à 42%. Donc ça serait peut-être pas mal quand même d'en faire au moins un. Il nous faut 4 heures. Ce que j'aimerais bien c'est réparer un peu des trucs. Alors passe-cavenger... Comme vous me l'avez signalé, on ne peut effectivement porter que 32 outils. Donc j'en avais acheté 40, ce qui est un peu con. J'avais encore oublié ce truc là, j'arrête pas de l'oublier ça, il faut que j'y pense. Donc nous ce qu'on veut c'est réparer. Parce qu'on a beaucoup de choses à réparer. Non, c'est pas ça. C'est repair, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas réparer ? Non, tout ce qui là m'a l'air d'être à réparer. On va même rajouter ces trucs là également. Voilà. Donc les gens qui étaient à scavenger, on va les mettre à réparer. On a pour 4 heures de soins, ici on ramasse un peu. On va rajouter, vu qu'on est à côté d'une ville, on va rajouter aux soins... Non, pas aux soins, là. Quelques personnes. Voilà, 4 heures de soins, 5 qui ramassent, ou je les mets plutôt à... Blanche. Blanche elle est douée à réparer. Voilà. Alors là pourquoi on est passé à zéro ? Pourquoi il y a zéro injury d'un coup ? D'accord, il y a eu un bug, ça a sauté. Bon bah... Du coup, je pense qu'on ne va pas camper. Je vais vérifier si je fais ça, si ça redébloque. Mais non, d'accord. Donc du coup, sa blessure, j'ai dû le bouger ou je sais pas trop quoi. Et sa blessure n'est plus considérée comme soignée. Tant pis. Bah du coup, on va aller chercher le temple, on va pas se faire chier. Allez hop, c'est parti, il n'est pas très loin. On va juste passer par là. Essayer de voir si on peut recruter du monde et... Et puis bah... choper une petite quête, peut-être. Notre objectif là clairement va être de refaire notre groupe. Il faut qu'on ait des gens à sacrifier, il faut qu'on ait des personnes intéressantes également. Alors, il y a deux contrats. Ah, ils ont des cauchemars terrifiants. Donc des terres nocturnes. 1040 couronnes à 1 crâne. Ça pourrait être intéressant. Par contre, il faut qu'on... Il faut qu'on ait des trucs. Et celle-là, on l'avait déjà regardé. Ah oui, ça c'était des... non. Ça c'est pas possible. 3 crânes, on a vu que c'était vraiment pas jouable. Donc on va, je pense, avancer jusqu'au temple. Au moins essayer de traiter les blessures si possible. On rattrape la trading caravan qui est partie un peu avant. Ça c'est une grande ville en plus. Il y a moyen d'avoir des choses sympas. Alors, il y a deux contrats. On va commencer par le temple. Hop, hop, hop. Les combats du coup, 260 ça. Ça fait mal aux fesses mais bon, tant pis. Au moins c'est fait. Il y a énormément de personnes à recruter. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Un milicien. Un boulanger. Un bon vieux paysan. C'est toujours sympa. Un apprenti, tiens. Il fait autant qu'on n'a pas eu un apprenti. Un squire. Une main de caravane. Euh... Un... Comment ? Pas un pêcheur mais un poissonnier, voilà. Et deux... Deux sword masters. Donc bon, là, clairement, on n'est pas dedans. On n'a pas de niveau. Euh... Paysans, ils ont souvent... Ils ont un bon potentiel, les paysans. Qu'est-ce qu'il fait de beau, lui ? Alors, il est joué avec les fourches. Bon, lui, il est plutôt costaud. On va le prendre. Donc elle, elle fait des plans. Elle est efficace. Ou alors l'apprenti. Bon, on est déjà 12, cela dit. On va regarder un peu ce que fait lui. Alors, ouf, les étoiles sont pas ouf. Mais au moins, il est huge. Et en plus, il a un bonus de défense en mêlée. Sachant qu'avec 5 de bonus en mêlée, il a que 3. Ça s'en vaut du rêve. Euh... Bah toi, mec, qu'est-ce qu'on va te donner ? Alors, est-ce que dans tes perks... Dans tes perks, tu peux devenir doué au marteau. Donc on va l'entraîner au marteau, ce monsieur, je pense. On va lui filer un équipement basique pour l'instant. Comme d'hab, on verra s'il survit au premier combat. Sachant qu'il est déjà pas mauvais, il a déjà 53 à mêlée. Bon, c'est un peu dommage cette étoile perdue ici, mais... On fera avec. Ok, on va regarder ça déjà parce qu'on mine de rien, on a pas mal dépensé de blé avec tout ça. Regardons les contrats. Alors, deux crânes. Une livraison, d'accord. Euh... Il faut qu'on livre à Alfe... 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 Alfegeir ? Alfegeir ? Alfegeir ? Alfegeir ? Le trésorier à Sandwick. Ok, tu nous fierais combien ? 230 couronne. Ça fait pas lourd, mais bon. Sandwick, c'est ouf. C'est là. Ça fait pas hyper loin, effectivement, mais 230 couronne, ça fait quand même pas lourd. Et l'autre c'est quoi ? Trois crânes. Alors, un mec qui s'est fait voler son talisman. 1500 couronne. Trois crânes, ça peut sentir l'arnaque. Euh... Donc nos mecs sont traités, mais ils ont pas encore perdu leurs blessures. Elles seront soignées d'ici demain. Sauf lui qui va être soigné dans un ou deux jours. Sachant que bon, du coup, la fatigue, ça pique un peu. Euh... du coup, la question, c'est... Est-ce qu'on prend une petite quête à la con ? J'ai même pas regardé ce qu'ils vendaient ici. Ouais, fou. Mouais, mouais, mouais. Oh, il y a des scrums à sacs. Oh putain, ils sont hors de prix, dommage. Euh... ouais. Bon, d'ailleurs, ce que je voulais faire, c'était également suivre l'un des conseils que vous n'aurez pas de me donner. C'est-à-dire mettre des armes d'aste aux archers. Comme ça, au moins, quand ils sont un peu inutiles, qu'ils ont plus de munitions et tout, ils peuvent au moins taper. Même si c'est pas ouf, leur chance de toucher. Bon, on va prendre une petite quête à la con, juste histoire de se soigner tranquillement. Là, on va faire un petit tour là-bas. Ou alors, on va traverser par ici, tiens. On va traverser par ici, histoire de découvrir un peu cette zone. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on a une femme qui sort de la ligne des arbres et qui saute sur le chemin et qui nous dit Oh, merci du nez de Dieu ! Mes prières ont été entendues ! Venez vite ! Mon grand-père est tombé dans le puits. Ouais... Allons jeter un œil. Donc, on se dit que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Donc, il y avait le mec qui était en train de réparer la tête du puits et... Ça s'est brisé et ça l'a fait tomber au fond. Donc visiblement, il a l'air un peu près bien parce qu'il est capable de nous parler, de nous faire des signes. Alors... Ok, donc Blanche lui balance une corde. On l'aide à sortir et il part dans un blabla que... Je ne vais pas... Je ne vais pas vous lire parce que, putain... Enfin, au moins, il nous parle de Deathcool. C'est sympathique, mais bon, bref, il part dans ses délires de blabla. Et on a Blanche qui sort et apparemment elle a pris du bon temps avec la bonne femme pendant que le mec était en train de raconter sa vie. Donc on se barre avant qu'il ait le temps de relancer la conversation et du coup, Blanche est contente. Eh bien écoute, parfait Blanche. Au moins, elle a un bon moral à défaut d'être une cultiste. Je crois pas que t'es une cultiste Blanche. Non, t'es... T'es une washer woman. Ok, donc là on va traverser les montagnes, ça va coûter un peu cher, mais c'est pas grave. J'ai voulu qu'il y avait ce bled là. Au moins, on sait qu'ici c'est une grosse chaîne montagneuse. Avec rien de caché. On voit hyper loin quand on est dans les montagnes, mine de rien. Et on bouffe aussi énormément, accessoirement. Allez, c'est parti ! Combien ça nous coûte maintenant ? 110 par... 110 par jour. Et là, on a consommé un max de provisions, mais on est bientôt arrivé. Et au pire, on pourra aller là-bas. Je me souviens que ce bled là, il a... Il a moyen de... On a moyen de refaire des stocks. Pour l'instant c'est neutral. Et ici c'est open, donc... On va peut-être arriver juste avant... Ah non, on est low, je suis con. Ok, on récupère 230 couronnes et 20 expériences. Donc c'était vraiment histoire de dire. Au niveau du recrutement, on va vite faire garder en speed. On n'a pas de cultistes. Au niveau des trucs à acheter. Oh, on peut investir dans de l'ambre. C'est pas inintéressant. Il y a également des poissons... Des poissons séchés à pas très cher. Alors, on va prendre le pari. On va prendre deux trucs comme ça. On va également vendre ça. Et regardons un peu. Alors, une caravane. Ok. 290 couronnes d'avance et 1160 quand le travail sera fait. Et il nous file des provisions. Dommage, j'aurais dû regarder le contrat avant d'en acheter. Mais c'est pas très grave. Et je vais pas regarder, ils veulent aller où ? Vistat a 4 jours. Ah, 4 jours quand même. C'est tout là-haut. Ok. Oh, et puis on est friendly avec eux. Donc ça pourrait être intéressant d'être payé pour y retourner. Et le contrat noble, c'est quoi ? Un crâne intéressant. Des pots vertes. Donc, il nous demande si on sait ce que c'est que les pots vertes. On lui répond. Avec une petite blague. Donc, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? 1180 couronnes, d'accord. Mais pour faire quoi ? Pour tuer les mecs qui sont à Sudheim. Alors que c'était 3 crânes tout à l'heure. C'est toujours Sudheim. Mais c'est vrai que Sudheim, c'est là où il y avait le truc de Dork là-bas. On était passé à côté. Oh, ça pourrait être intéressant. Un premier... Commencer à se faire un premier contrat noble à pas cher. En plus, on peut peut-être même prendre le bateau. Pour se rapprocher à Sudheim directement. On va le faire. Hop. C'est pas du tout là où je voulais aller en fait. Ah oui, non, c'est pas du tout. Je pensais, je confonds avec Sun Week. Ah non, il y a Sudheim là. Ah, il y a Sundheim et Sudheim. Allez, fuyez. Allez, petit coquin. Bon bah, j'ai claqué 90 couronnes pour rien. Est-ce que du coup, on peut se rapprocher ? Alors, on a plus de sous du coup. Ah, l'arnaque totale. L'arnaque totale. Sundheim et Sudheim. Donc, il faudrait qu'on aille par exemple à Osterbrand. Alors, ça nous coûterait combien ? 170. On serait vraiment dans la dèche après. D'autre côté, il va me falloir plus de deux jours si je veux y aller. Est-ce qu'il y a des mines d'andres ici ? Non. Donc avec un peu de bol, on pourrait leur vendre notre andre. Bon bah, tant pis. Sinon, on vendra sur place qui te vendra perte, tant pis. Allez, c'est parti. Oula. Ah oui, alors là, ils ont... Ouais. Ils sont carrément dans le stress. Ah, puis ils ont de l'ambre en plus. Donc du coup, c'est un peu la loose. Alors, est-ce qu'on peut leur vendre des choses quand même, autre que ça, à des prix intéressants ? Alors, on peut leur vendre ces trucs-là, parce qu'avec ça, on fait des potions et je m'en servirai jamais. On va leur vendre quelques-unes. Au moins pour pouvoir payer les gars jusqu'à ce qu'on arrive ici. C'est vrai qu'il y a des orques ici et des orques là. C'est un peu la teuf autour de Sodame. Au niveau des blessures, on est remis. Ah, on a des niveaux, j'aime pas, fais gaffe. Tiens, toi, prends ça. Ah bah, de la vie, oui, de la fatigue, oui, et des chances de toucher. On prend au niveau des percs. Qu'est-ce que tu peux prendre de beau ? Donc elle, elle était plutôt efficace avec un marteau. On va peut-être lui filer du coup... Peut-être plutôt lui filer de marteau. Hop. Hop. Et on va commencer à la spécialiser un peu là-dedans. Alors, plus 10% de chance avec les attaques de zone. Non, ça, non. Rallye the troop kicking. Donc 25% de chance de repousser n'importe quel opposant sur n'importe quelle attaque quand on a plus de vie et de fatigue. C'est pas mal. Et ça... On a 25% de dice. Quand son initiative et sa fatigue sont plus élevés. Alors pour le coup, l'initiative, c'est pas ouf. On va prendre ça. Bon, on verra si c'est vraiment utile parce que, bien dire, repousser l'ennemi, ça peut quand même partir en couille si on repousse les gens un peu n'importe comment. Mais pourquoi pas, on va tester. De toute façon, il y a des bonnes chances qu'on doive la sacrifier malheureusement. Même si elle commence à prendre son niveau. Euh, mais j'en avais un autre niveau. Ah, mais j'en ai plein d'autres de niveau. On a Ginji qui prend un niveau. Il prend un peu de défense. Ça fera pas de mal et un peu de vie. Ça fera pas de mal non plus. Et au niveau des perks. Alors, t'es déjà spécialisé dans le cleaver. Alors, qu'est-ce que tu peux prendre ? Tu peux aller jusqu'ici maintenant. Headhunter. Donc on a plus 15% de chance de toucher la tête à chaque fois qu'on touche le corps. Sachant qu'on a le truc pour décapiter. C'est pas si mal. On a Duelist. Ah oui, non. Ça, faut qu'on se batte sans bouclier. Donc je suis pas fan de l'idée. Alors ça, c'est pas mal. Plus de dommages à l'armure. Même si lui est spécialisé en Scramasax. Enfin, en cleaver. C'est quand même pas mal. Je sens que lui pouvait à des trucs de... Du marteau. Donc le Limvurn comme ennemi favori. La Vengeance. Dès qu'on a... Enfin, quand on a reçu une attaque. La prochaine attaque fait plus 20% de dommages. A la vie et à l'armure. Et si on se rate, le truc est perdu. Pourquoi pas. Quand on est confident, on a plus de 10% de tout. Ouah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, la présence inspirante. Ok, donc ça donne des chances... Ça donne des chances que le... Que les gens commencent avec un moral confident. Par contre, s'ils se ratent. Enfin, s'ils aiment pas le discours. Ils commencent à wavering. Donc bon. Donc c'est... Et les chances de... Donc... Les chances que... De ne pas avoir... Enfin, de ne pas bénéficier du truc. Sont égales à leur résolution. Donc en fait, plus la résolution est élevée. Moins on a de chances d'être confident. Et les chances que ça se passe mal. Sont de 10% de... De la résolution. Ce qui veut dire que... Plus la résolution est haute. Moins on a de chances de commencer en confident. Mais moins on a de chances d'être... En wavering. C'est quand même un peu bizarre comme perk. Alors, on a un truc pour se camoufler. Oui, pourquoi pas. Et ça c'est quoi ? Alors... On gagne 5 fatigues par tour. Si notre valeur d'armure et de casque matche. Alors ça veut dire quoi une armure et... Enfin ça veut dire quoi matcher ? Ça diminue de 1 pour chaque 10 points de différence. Ah d'accord. Ah donc en fait il faudrait qu'on porte genre une armure légère et un casque lourd. Dans ce genre là quoi. Ça ne marche pas si la durability est au-dessus de 350. Et oui. Donc c'est depuis... Ça vient du medium armor perk. C'est pour ça. J'aime bien ce truc là. Faire plus de dégâts à l'armure. On va prendre ça. Parce que mine de rien. On a bien besoin de faire des dégâts aux armures. Et il restait du coup Hilda. Hilda qui gagnait également un niveau. Alors un petit plus 3 ici. Un petit peu de vie. Et un peu de fatigue. Ça me parait pas mal. Et donc qu'est-ce que tu peux prendre ? Staff non. Taunt bof. True Believer. Donc ça c'est un peu la même chose que le truc de Devcul. Ça fait qu'on ne prend plus de gêne moral quand il y a des ennemis qui meurent ou qui s'enfuit. Mais c'est pas très utile dans le contexte. Soit on la convertira et elle aura le truc automatiquement. Soit on la sacrifiera et donc ça ne sert à rien. Rotation. Sprint. Ok donc ça, ça diminue la fatigue qu'on perd. Ah il y a Bandage Mastery. Tiens c'est marrant. Si j'avais oublié cette compétence. C'est vrai si je me souviens que je l'avais déjà vu avec le moine. Ah bon on peut prendre Blood Bass pour elle. Ça me parait pas dégueu. On a quand même, même si on en prend un petit peu moins, on a quand même pas mal de... On va rééquilibrer un peu, voilà. Pour mettre du saignement un peu partout sur le champ de bataille. Et c'est parti. Je pense que c'est bon, moi j'en ai pas oublié. On est bien. Alors, ah, on arrive à côté d'une ferme qui a été brûlée. Donc ils doivent pas être loin les copains orcs. Enfin les copains. On va essayer de monter sur cette petite colline, voir si on échoppe pas. Non. Ici ils sont neutrals, vu qu'on avait pas réussi à sauver leurs deux trucs. Donc ils sont toujours en train de reconstruire, raider et tout. Ils sont moyennement contents. On pourrait leur vendre ça. Avec un léger bénéfice. Sachant qu'on a vraiment plus beaucoup de blé. Allez, on va leur vendre. Il y a quand même un petit bénéfice donc ça va. Maintenant il faut qu'on trouve ces pots verts. Donc c'était plutôt de ce côté là. Peut-être du côté de la forêt. Ouais, j'étais un oeil à la forêt. Mais je pense que même si les ventes étaient là, ils sont quand même plutôt du côté de leur campement à mon avis. On voit même pas de traces. Donc on va faire des tours autour de la ville jusqu'à ce qu'on voit. Jusqu'à ce qu'on voit. On croise des traces. Ça, ça a bien l'air d'être des traces de pots verts. Des pieds comme ça, c'est pas des morts vivants. Ouais. Le travail d'un orc n'est pas très difficile à reconnaître. Ok, des marauders orc. A few berserkers et somme quelques jeunes. On va sauvegarder. Ils nous rochent dessus direct. On va essayer de les choper dans la forêt. Ça peut être intéressant. Pour les immobiliser. Hop là. C'est parti. Il y a quand même quelques berserkers. Faut faire gaffe. On les connaît. Ok, du coup on est pas du tout en forêt. Je me disais qu'ils sont 7, on n'en voit que 4. Ok. 50% de chance. On rate les deux. C'est propre. Toi, tu pourrais monter ici. Histoire d'avoir une meilleure chance et te rater quand même. Et bien c'est la teuf. Le berserker est là. Et le deuxième est là. Bon bah là on va se préparer à encaisser. Ici on va attendre de voir ce qu'ils font. Hop. Au moins ils ont pas leur bouclier métallique à la con. Ça c'est plutôt cool. Toi tu fais rien pour l'instant. J'aurais pu te descendre. Ouais non t'es en hauteur. C'est pas si mal. Bon sachant qu'on sait qu'avec leur foutue charge, ils peuvent briser notre mur de bouclier. Mais bon. On peut pas y faire grand chose. Putain ça touche à chaque fois quoi. C'est ouf. On va commencer à se déplacer par là et on va attendre. Il a l'air d'avoir plus ou moins une armure en métal lui quand même. J'arrive pas à voir leurs armes. On dirait qu'ils sont à main nue. Lui il a bien un espèce de découpoir. Mais eux ils ont vraiment l'air à main nue. 77% de champs je me rate quoi. Vous êtes sérieux ? Oh la la. Oh la la. 2 x 74% je me rate. Mais quel est le fuck ? Oh la vache. Ca sent pas bon. Et ici du coup je peux pas leur tirer dessus. On va quand même tenter de tirer dans le tas. Oh ok. C'est pas si mal. Alors là par contre. On va relever le bouclier et mettre un coup. Alors ici faudrait presque avancer pour pas risquer d'être chargé. Donc on va le faire. Thorfinn tu vas tanker comme tu peux. Ici je pense que les autres vont essayer de contourner donc on va continuer le mur de pique. Ici pareil on va aller tanker un peu. Là on avance. Ah ouais d'accord il tape comme un porc en tapant sur ses potes quoi. Rien à foutre. Très très bien. Du coup on peut essayer de détruire leur armure. On va essayer. Alors lui c'est déjà plus ou moins fait. On va essayer lui. Voilà parfait. On enlève le bouclier. Ici on est en force. On se rate quand même. Putain c'est la teuf. Toi t'as plus d'armure on va essayer de te coller quelques stacks de saignement si on peut. Putain la vache quoi. Là on peut essayer de se concentrer sur celui qui est en train de saigner. Alors ici ça me fait chier parce que du coup je suis obligé de m'avancer pour être en dessous de lui. Donc c'est vraiment une idée de merde. Du coup je pense que je vais essayer de venir là pour lui donner envie de se rapprocher. Alors Kanu il a pris tellement cher quoi. Alors lui il saigne. On va essayer voilà. Comme ça ils sont tous en train de wavering. Ça c'est plutôt cool. Ici je vais refaire le mur de pique au cas où lui a envie de revenir. Putain là on saigne fait chier quoi. Je peux pas le bander du coup non. Ah d'accord. Oh la vache. Ce drame quoi. Putain. J'hallucine quoi. Ah les mecs. Aucune pitié. Euh non toi tu vas attendre. Faut que l'autre il descende là. Bon lui il a tapé. On va tenter une décapitation. Putain mais touchez un peu quoi. Vous êtes sérieux à un moment. Faut arrêter les conneries. Voilà. Bon bah là faut avancer hein. Les mecs ils sont ingérables. Toi tu descends là. Et tu nous fais fuir ce monsieur. Si je bouge là tu pourras pas taper malheureusement. Ginji il a joué donc ça sert à rien d'attendre. On va essayer de se débarrasser de lui. Attends on arrive même pas à toucher un mec qui est en train de fuir quoi. C'est surréaliste des fois les chances de toucher des mecs quoi. Putain ils ont éclaté notre ligne de ce côté là. C'est ouf. Franchement j'en reviens pas hein. Certes c'est des berserker mais bon il y a quand même des limites quoi. Bah du coup faut les protéger par là. Toi tu peux toucher celui-là ou te rater éventuellement aussi. Ah ils ont un sacré euh... Un sacré loge de morale hein. Parce qu'on les défonce et ils s'en tamponnent hein les mecs. Alors si je vais ici je vais être en dessous. Donc on va aller par là pour l'instant avec toi. Oh puis ici on avance. Oh mais c'est ouf. Mais attends mais il fait combien de dégâts ce mec ? C'est impressionnant quoi. 206 damage. Ah ouais carrément quoi. 200 dommages. Ah ouais alors là on peut rien faire. Clairement on peut rien faire hein. Clairement on peut rien faire. En fait si ils ont une chaîne en fait on voit là. Dans leurs mains. Allez 62% de chance. Putain. Euh plus de munitions. Tu vas en reprendre d'autres parce que j'ai pas vraiment envie de te faire utiliser autre chose pour l'instant. C'est impressionnant les saloperies quoi. C'est impressionnant les saloperies quoi. Oh j'ai pas riscelt. Il fait chier. Ok. Ca c'est cool par contre. On commence à aller par là. Allez. Je vais les faire tomber là. avec son armure qui résiste on est d'aise on peut pas bouger ici par contre on peut aller lui mettre un peu de pression je peux plus tirer parce que par contre c'est que des potes autour donc on va s'avancer tenter un tir raté ok et on a 89% de chance là 95% on arrive à toucher quand même c'est pas mal bon là on va s'avancer on peut rien faire d'autre on est trop endommagé entre guillemets allez on lui met un carreau parfait et une petite décapitation putain on a perdu Chuck et Blanche Canu qui revient dans le mal il a quoi il a perdu un oeil c'est pas trop grave et Geralt il est traumatisé moins 40% de résolution moins 30% d'initiative et ben putain des saloperies ces orcs pour un truc à un seul crâne ça fait mal par où ça passe alors Kenu pourquoi t'es pas content parce que t'as eu des blessures bah ouais mais en même temps c'est la vie hein c'est la vie j'ai envie de te dire on va resserrer les rangs un peu ouais 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 bah Chuck je suis navré ça a été vraiment la violence là je pensais pas que les berserker étaient capables d'autant de dégâts aussi vite quoi ça a été vraiment là j'avoue avoir été surpris Chopeau qui prend aussi une blessure à la jambe très bien et c'est Geralt qui est traumatisé bon c'est le paysan c'est moins grave mais on va quand même lui filer du coup le petit collier on a aussi perdu notre chien qui a même pas eu le temps de bouger il est apparu quand son maître est mort et il a eu le temps de rien faire il s'est direct fait défoncer la tronche donc ouais ça ça fait ça fait mal ça fait franchement mal hein alors on va recycler ces trucs là il n'y a pas besoin qu'on les récupère hein clairement bon on a Lucifer qui a quand même pris un petit niveau on va lui mettre un peu de défense un petit boost de vie parce que c'est pas où sa vie et elle pourra devenir experte du fléau et je pense qu'on va le faire il y a d'autres trucs qui viennent du fléau non ? non pas vraiment hein ah si il y a Headhunter qui vient du fléau il n'y a pas grand chose qui vient du fléau ok bon bah on redescend à 10 après un combat pas facile hein deux Org Berserker du coup on sait que c'est ultra violent ah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu malgré la petite tatane il n'y a pas d'autres mots n'hésitez pas à nous laisser un petit message à redonner des noms si vous avez envie de rejoindre l'aventure et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous